Catherine Ashton demande la libération du président égyptien déchu Mohamed Morsi. En visite au Caire, la chef de la diplomatie européenne a rencontré le gouvernement de transition. Elle a plaidé pour un retour rapide au processus démocratique avant de s'entretenir avec des responsables des frères musulmans. Je crois que Mohamed Morsi devrait être libéré ainsi que les prisonniers politiques. Je fais une distinction entre eux et les gens qui sont poursuivis pour d'autres motifs. On m'a assuré qu'il allait bien, j'aurais souhaité le voir, mais on m'a assuré qu'il était bien traité. Les frères musulmans, quant à eux, regrettent que l'Union européenne n'ait pas présenté de solution pour sortir de la crise. L'objectif pour nous était de clarifier notre position. Elle n'a rien à voir avec des personnalités ou des partis, elle concerne le futur de la démocratie en Égypte. C'est notre seule inquiétude et la seule inquiétude du peuple qui est de plus en plus nombreux dans la rue jour après jour. Les frères musulmans ne désarment pas. Deux semaines après la destitution du premier président démocratiquement élu d'Égypte, des milliers de leurs partisans ont à nouveau manifesté au Caire pour réclamer son retour. Les violences ont fait plus d'une centaine de morts depuis la chute de Mohamed Morsi. La chute de Mohamed Morsi